salut à tout le monde j'espère que vous allez super cool par ici moi je me porte très bien si vous me découvrez pour la première fois je suis Audrey je suis votre coach en développement personnel mais vous pouvez aussi trouver voilà des histoires fascinantes voilà parce que je tire la plupart de mes sujets des histoires de la vie quotidienne et voilà donc quand on parle de motivation voilà il faut qu'on trouve bien un exemple quelque part pour pouvoir motiver les gens vous comprenez donc vous êtes sur la page de la conversion la page de la transformation vous voulez quitter l'étape de la réussite et atteindre l'excellence je vous souhaite la bienvenue sur mes plateformes voilà merci à tous ceux qui s'abonnent voilà merci à tous ceux qui partagent à tous ceux qui like merci à tous ceux qui subscribe qui croient en ce que je fais voilà je vous dis infiniment merci alors on parle aujourd'hui voilà des femmes qui fétichent les hommes des femmes qui envoûtent les hommes pour pouvoir conserver son mariage protéger sa relation pouvoir trouver l'équilibre voilà dans une relation dans un couple sinon dans certaines régions du monde dans certaines parties du monde voilà il y a un phénomène par exemple chez nous en afrique il y a des personnes qui ont choisi par exemple de suivre la culture la tradition voilà dans certaines familles en afrique dans certaines familles par exemple on a ici les jeunes et les les gens croient à l'occultisme l'occultisme c'est la pratique de la sorcellerie voilà pour pouvoir atteindre certains objectifs dans la vie les gens sont obligés de faire certaines pratiques parce que la vie est difficile quand tu n'as plus d'issue quand tu es désespéré moi c'est comme ça que j'appelle ça comme certains choisis par exemple la religion la croyance voilà d'autres choisissent les sciences occultes les sciences exotériques c'est à dire la franc maçonnerie la rose croix chacun choisit une croyance une voie qui lui donne accès à atteindre les objectifs les objectifs de sa vie alors certaines femmes aujourd'hui décide de pratiquer l'occultisme donc la sorcellerie pour envoûter les hommes voilà pour pouvoir faire à soi leur relation les hommes je voulais vous dire et attirer votre attention vous savez moi pour ma part j'estime que une femme elle est poussée par exemple aller envoûter un homme lorsque l'homme a fait le bras de fer avec elle vous comprenez il ya des hommes par exemple il n'arrive pas à sortir de l'argent il sort avec une femme il vit avec une femme il est marié avec quelqu'un mais il n'arrive pas à investir ou bien il n'arrive pas à se définir il n'arrive pas en fait il ya des gens qui sont pas décisifs ils n'arrivent pas à se décider il est avec toi ça fait des années il veut pas se décider les enfants arrivent les années passent vous êtes ensemble vous dormez ensemble ils ne parlent pas de mal je parle de rien moi je pense que c'est dans ce cadre là souvent que des femmes décident de féticher un nom et il ya des femmes voilà aussi par esprit d'égoïsme elle n'aime pas perdre là où elle sait qu'elle gagne elle ne veut pas perdre parce que c'est là son bout de pain alors quand toi tu veux t'échapper elle essaie de te mettre dans une cage alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse voilà et qui décide de pouvoir conserver son mariage pardon sa relation parce qu'elle était amoureuse de l'homme voilà elle appréciait l'homme elle était prête à tout pour garder l'homme mais malheureusement l'homme ne faisait pas attention à elle alors elle décide de tenter son esprit alors la question que je vais je pose à certains d'entre nous voilà est ce que la solution est de dompter un homme est ce que la solution est d'envoûter un homme si un homme ne t'aime pas moi personnellement ce que moi j'ai compris vous savez dans le monde relationnel dans les affaires le travail on poursuit tous la réussite vous comprenez on poursuit tous nous souhaitons tous un jour à arriver quelque part vous comprenez le but de tous les efforts que l'homme émet sur la terre c'est pouvoir s'épanouir vous voyez atteindre son expansion vous voyez sur dans n'importe quel aspect domaine de la vie vous comprenez mais moi la question dont je me pose je me dis est-ce que là le seul moyen de pouvoir dompter un homme de pouvoir faire confiance à un homme par exemple bien qu'un homme puisse t'aimer bien être épousé prendre des décisions voilà c'est de le dompter est-ce que la maturité n'est pas mieux moi je me dis vous savez de façon personnelle quand je vis des échecs même dans ma vie dans ma vie relationnelle ma vie sentimentale ma vie familiale sur le plan professionnel quand je vis certains échecs la première chose qui me dit qui me qui me vient en esprit c'est le manque de maturité c'est à dire que je n'ai pas pris le temps de travailler de connaître de comprendre ce que je veux vous savez c'est le manque de maturité par exemple qui amène une femme à être dénoncière c'est le manque de maturité qui peut m'amener par exemple à n'est pas savoir ce que je veux les femmes à un certain âge on veut on veut toucher à gauche on veut toucher à droite on veut le chique on veut le chèque on veut le choc on veut un gars beau un pas un gars qui nous donne de l'argent un gars qui 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 nous fait bien l'amour mais après quand on ne trouve pas ça dans un seul homme on est obligé de chercher ça à gauche et à droite vous comprenez et moi j'ai compris moi dans ma vie personnelle j'avais compris une chose que j'ai besoin d'attendre la maturité vous savez la maturité fait que lorsque tu vis certains échecs en tant que femme en tant que adulte en tant que responsable peu importe ta position sociale peu importe ton âge vous comprenez lorsque tu passes par certaines situations la maturité veut quoi qu'est ce que quel est l'objectif de la maturité pour savoir que tu as atteint un niveau de maturité pose toi des questions pourquoi j'en suis là pourquoi ce temps se comprend comme ça vous savez ce qui est ce qui est dangereux dans les pratiques occultes quand tu donnes un nom parfois tu vas les donter un nom qui n'est pas destiné à toi tout simplement parce que tu regardes d'abord aux apparents tu regardes à ce qu'il te donne tu regardes l'instant présent mais quand les réalités vont se faire savoir dans le couple même dans la et les gens dans la croyance il ya des femmes qui vont en jeûne qui vont en retraite qui vont qui font des voyages pour pouvoir conserver un nom pour que l'homme épouse aujourd'hui le mariage dans certaines cultures dans certaines familles dans certaines traditions c'est ça la réussite d'une femme ou d'un homme dont les gens sont prêts à tout de pouvoir conserver un homme ou une femme dans le but de dire que je suis mariée je suis madame telle je suis monsieur telle vous comprenez donc l'on poursuit en fait l'affirmation de soi mais je me dis en fait que il faut qu'on mérite il faut qu'on mérite tout ce qu'on a dans la vie vous comprenez je suis pas là pour juger quelqu'un parce que comme je le disais tantôt au départ chacun nous avons le choix de choisir la voie qui nous qui nous est facile qui qui vient rendre facile sinon soulager nos efforts vous comprenez dans la recherche de la réussite chacun pour sa part vous comprenez mais ce que je veux dire en fait interpeller une jeune femme interpellé un homme interpellé une maman voilà que vous savez parfois on se met dans des situations compliquées pour rien parfois on part se mettre dans la gueule du bout pour rien vous savez qu'il ya des femmes qu'on ne fétiche pas savez vous qu'il ya des hommes qu'on ne donne pas l'esprit qu'on ne fétiche pas parce que eux ils sont préparés depuis la naissance ils sont préparés dans leur famille parfois ils se sont initiés parfois ils ont fait des protections quand toi tu vas aller le féticher c'est toi qui le mal là va retomber sur toi vous comprenez et la dernière chose que je voulais dire faire fait attention aux copines parce que la dame dit que la copine lui a conseillé d'aller faire là où je parlais de maturité la copine à l'effet ok après ça a marché pour elle mais quand on te parle de serpent on te dit que c'est un serpent qui va te faire le qui va faire que l'on puisse t'aimer le serpent représente quoi même quand tu es naïf le serpent représente le danger qui n'a pas peur du serpent même ceux qui mangent le serpent quand tu crois un serpent brousse ou quand un serpent vient rentrer dans ta maison ça a beaucoup de signification nous avons vraiment besoin de faire attention quand on recherche la vie recherche la réussite vous savez il ya quelqu'un qui dit que chaque chose a un prix à payer tous les choix qu'on fait les décisions qu'on prend les voies qu'on emprunte tout ce qu'on touche dans la vie c'est un impact dans votre vie mais ce qui est bien certains finissent par se ressaisir mais il ya des gens qui ne se ressaisissent pas très tôt alors je voulais dire à quelqu'un fait ce qui te fait te sentir bien là où tu trouves ta sécurité là où tu trouves ta stabilité là où tu trouves ta paix l'équilibre spirituel l'équilibre moral psychologique l'épanouissement mais ne part pas faire des choses juste pour vouloir paraître et oublier que derrière le paraître derrière trop d'apparence se trouve parfois la mort car tout ce qui brille n'est pas encore c'est ce que je voulais faire comprendre alors je vous laisse regarder la suite de cette histoire et dites moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de la jeune alors à la prochaine je vous aime donc ce qui s'est passé c'est qu'un jour elle m'a appelé elle a appelé le pasteur à la maison le pasteur m'a fait une délivrance et tu merci après ça a été mais ça a été d'après lui ça a été un combat c'est assez assez violent parce que c'était quand même quelque chose que je gardais depuis très longtemps et qui me dégradait en fait petit à petit tu vois donc c'est bizarre parce que ta copine avait l'habitude de fréquenter alors c'est que sa vie n'allait pas bien elle tout marchait bien pour elle tu vois ça veut dire que moi bah j'avais les soucis où je couche avec tout le monde elle en six mois par exemple elle a elle a trouvé son 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 mari ce son mari en fait depuis que je lui je lui ai confié mon histoire depuis qu'il y a eu cette histoire de poudre d'incantation de serpent elle tout allait bien pour elle alors que pour moi en fait tout se dégradait tu vois et je me suis rendu compte que c'était parce qu'elle avait pris mon étoile d'une certaine manière d'accord ok mais parce que c'est dingue parce que surtout que toi tu comprenais pas ce qu'elle disait le marabout enfin il venait du même pays et puis elle comprenait en fait exactement et c'est elle qui me l'a conseillé c'est chez lui que c'est chez elle pardon que je suis allé chercher cette poudre donc est-ce que c'était une manière de te prendre quelque chose exactement le fait de me laver en fait de la bénédiction que j'avais qu'elle m'a prise en fait vu que bizarrement toute ma vie n'allait pas j'étais plus heureuse justement quand je dormais plus j'avais cette image de serpent à chaque fois que je pensais que je fermais les yeux que je dormais c'est ça devenait insoutenable et puis je fourniquais beaucoup aussi donc je pense que c'est grâce à cette délivrance de mon pasteur que j'ai vraiment décidé de changer parce que ça donnait même un vraisemblable les gens me prenaient pour une folle on me comprenait plus mais parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas c'est incroyable moi qui aurais horreur de serpents je serais j'aurais fait une crise cardiaque tu m'étonnes je voyais des serpents je marchais dans la rue je voyais des serpents j'allais travailler je voyais des serpents partout les autres les voyais aussi ou il y avait il y avait que moi en fait parce que quand je faisais comprendre aux gens avec qui j'étais que tu vois pas si tu vois pas ce serpent ils m'ont regardé genre je lui raconte quoi il y a rien là tu es flippant et en fait ce qui s'est passé c'est que plus je voyais de serpents plus en fait je tournais mal d'une certaine manière c'est que je fréquentais plus en plus de gars je couchais avec plus en plus de gars différents aussi et en fait c'était plus moi tu vois mais ta copine elle disait quoi tout ça bah le truc c'est que elle bizarrement j'avais de moins en moins de nouvelles d'elle tu vois donc ce qui s'est passé c'est que j'ai été obligé de parler avec quelqu'un de plus âgé donc j'ai j'en ai parlé à ma tante je payais ses factures je lui achetais à manger quand il avait des problèmes d'argent je lui donnais de l'argent sans même lui redemander quoi que ce soit en retour tu vois mais bizarrement ce qui s'est passé c'est que il a commencé à changer j'aurais devenu distant j'ai même appris par la suite qui revoyait son ex et j'avais pas envie de partir parce que je l'aimais mais je déprimais trop donc j'ai décidé d'en parler à une copine et cette copine après maintes discussions elle m'a conseillé de voir un marabout d'accord ok ouais et justement elle m'a dit enfin elle m'a donné le contact d'un marabout qui venait du mali et elle m'avait dit de suivre ses instructions donc quelques jours plus tard j'ai contacté ce marabout par téléphone et il m'a il m'a donné la première instruction c'était d'aller chercher une poudre noire chez ma copine en question et de me laver avec juste après qu'il ait fait sans sa prière prière quand je dis prière tu comprendras mieux après pourquoi non ce qui se passe c'est que je revends ma copine je vais récupérer cette fameuse poudre je rentre chez moi j'appelle le marabout et sa prière ça ressemblait plus à une incantation genre je me suis c'était c'était bizarre parce que autant je comprenais pas c'était 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 une sensation bizarre tu vois tu comprenais pas ce qu'ils disaient je comprenais pas ce qu'ils disaient mais c'était surtout le fait que j'avais pas l'impression que c'était je sais pas c'était ça me donner un mauvais pressentiment tu vois et ce qui s'est passé après c'est que lorsqu'il a fini sa prière il m'a demandé de prendre cette poudre de me laver avec dans ma baignoire et juste après de me coucher mais en tenue d'Adam d'accord ouais et que pendant que je dorme que je dormirais ben il y aurait un serpent qui allait me retrouver la nuit ouais je j'ai eu la même réaction que toi quand quand il quand il me l'a dit mais bizarrement le lendemain c'est ça t'a pas fait peur quand il a dit ça oui mais justement c'est que sur le moment ça m'a ça m'a fait déjà rien que l'incantation déjà je la trouvais bizarre mais là le fait qu'ils me le disent est en plus serpent tu vois je trouvais ça bizarre mais en fait t'as réussi à dormir bizarrement oui bizarrement oui et puis pour tout dire même le lendemain je me sentais normal c'est juste que le soir même ce qui était assez bizarre c'est que ben mon chéri n'arrêtait pas de m'appeler mais vraiment m'appeler message message je me suis retrouvé avec une cinquantaine de d'appels en absence de messages ouais c'est inhabituel ouais sachant qu'avant ben il était plus occupé à parler à ses autres autres conquêtes donc ça avait marché l'incantation ben on peut croire que ouais ça avait marché mais tu sais le plus le plus bizarre c'est que il était c'était tellement inhabituel que tu vois en fait il était super gentil il m'offrait des cadeaux il m'a même offert un nouveau téléphone pour tout dire il me donnait même de l'argent alors qu'avant c'était moi qui l'aidait tu vois et je sais pas en fait ce comportement il m'a il m'a je crois qu'il m'a un peu lassé parce qu'à force je trouvais que c'était tellement facile en fait limite je pouvais avoir tout ce que je voulais de lui que j'ai vraiment commencé à plus prendre conscience de l'amour que j'avais pour lui et que j'ai commencé à avoir d'autres d'autres personnes et d'autres d'autres hommes tu vois donc je le trompais au début c'est ce que tu voulais non quand t'es partie voir le marabouet et en fait c'est bizarre mais je pense l'être humain on a un peu comme ça ce côté où lorsque on veut quelque chose qui n'est plus accessible on a encore plus envie de l'avoir que dès lors ce que l'on est là ben on a moins envie de fuit moi je te suis et justement ce qui s'est passé c'est que lui bah il a fini par savoir que je le trompais avec d'autres gars puis il a commencé à appeler ces gars là où il menaçait les mecs il fallait me laisser tranquille et tout puis bah moi ce que je faisais c'est que bah je venais souvent moins le voir heureusement n'était pas de la même ville donc j'avais l'occasion de le fuir entre guillemets et un soir j'étais chez lui et il a pris mon téléphone il est retombé sur un message d'un des gars que je fréquentais et il était dans une colère noire que il m'a attrapé par le coup qu'il m'a étranglé il est il est il était passé en fait du il était plus lui-même en fait moi c'est ça il est vraiment passé du gars qui s'en foutait aux jaloux maladie tu vois un peu et au moment il m'a étranglé j'ai pris peur j'ai commencé à crier et tout je pensais que j'allais mourir à ce moment là parce qu'il a vraiment il me prenait avec de la force et dieu merci il y avait une voisine qui nous a entendu qui m'a entendu crier et qui est venu frapper à la porte pour intervenir pour m'aider et du coup je suis parti et depuis ce jour là en fait ben déjà je l'ai quitté moi je l'ai quitté parce que déjà tu avais plus l'amour puis il devenait vraiment possessif possessif envahissant donc ça ça marchait plus mais beaucoup de choses ont commencé à changer